Salut à tous donc on se retrouve aujourd'hui sur le stand RedWall Fairsoft pour vous présenter les dernières répliques qui vont sortir donc on va commencer directement avec la MWS customisée de A à Z donc on change pas de mecha c'est juste de l'externe donc on a un rail Fortis en M-Lock, le Lower Fortis aussi en aluminium usiné, la crosse avec de la fibre de carbone, on est toujours bien sûr sur un système Marui donc c'est à visiter au rendez-vous. Le SIG 553 de chez GHK donc bien sûr fonctionnement à gaz donc c'est un modèle qui est encore au stade de prototype il existe un seul exemplaire au monde c'est celui-ci donc j'ai la chance de l'avoir en main donc bien sûr réplique blowback donc là apparemment il semble y avoir un espèce de petit problème sur le niveau de la culax donc c'est une réplique qui est quand même relativement lourd les plastiques sont vraiment de très très bonne qualité on retrouve la crosse rabattable plus SIG, les chargeurs pèsent leur poids donc là ce sont deux chargeurs on conserve quand même le système de couplage je sais pas si je vais pouvoir tirer avec mais il reste encore un peu bien le kick vraiment très très bon c'est un gain de vis de flip-up rabattable, un rail picatiné sur le dessus maintenant je pense qu'une prochaine réplique GBBR ce sera celle-ci on continue avec le nouveau SVU GBBR donc sur base de WE donc fonctionnement à gaz que du bonheur pour les amateurs de ruisse optique organe de visée rabattable le rail pour l'optique POSA ça c'est pas tous les jours qu'on envoie ça c'est pas tous les jours qu'on envoie voilà je me retrouve sur le stand airsoft animation pour vous présenter la dernière nouveauté qui va pas tarder à sortir donc c'est une grenade de 40 mm que vous allez pouvoir mettre dans n'importe quel lance grenade et en fait la partie régularité de cette grenade c'est que c'est plus comme les anciennes grenades où il y avait plusieurs tubes et où on venait remplir tous les tubes là en fait il s'agit juste d'un seul tube et en fait ils ont eu la gentilité en fait de faire une vue de coupe en fait nous avons donc le canon principal qui descend et après on a la spirale de billes donc ce qui va nous permettre de balancer je vais vous dire exactement puisque j'ai mon anti-sèche donc en fait ça va pouvoir nous permettre de balancer 150 billes à 240 fps à une distance d'environ 100 sites donc à peu près à 100 pieds on va avoir une taille de dispersion de 10 pieds de diamètre donc ce qui fait quand même une grenade qui est relativement beaucoup plus efficace que les anciennes grenades donc voilà la grenade sera disponible dans environ 3 mois on nous a dit donc je pense que c'est quelque chose qu'on aura au magasin direct après parce que franchement j'ai vraiment hâte de la tester